Qu'est-ce qui t'arrive mon pote ? Je te sens tout stressé là, tout dur. T'es... ça va ? Non, mais c'est pas ça. Non, mais tu peux tout me dire. Vas-y, dis-moi sincèrement, il y a un problème. Non, mais t'as peur parce qu'on va te filer des médocs, c'est ça ? Ah ouais, c'est pas faux. Non, mais t'inquiète pas. Y'a pas de bon et de mauvais cholestérol. Y'a pas de débat à ça. Le cholestérol c'est quelque chose de bien pour toi. T'inquiète pas. Tu veux que je te fasse une petite vidéo là ? Enfin, on l'a fait tous les deux évidemment, mais on se fait ça sur le cholestérol, on en parle ensemble ? Ça va te rassurer, tu vas voir. Allez, on se fait un petit jus de carotte et on balance le générique. Avoir du cholestérol. C'est vraiment une phrase qui fait peur. On ne veut pas entendre ça, on en a peur. Le cholestérol fait très peur. Et bien aujourd'hui, on va casser un mythe, un mythe moderne qui traîne depuis les années 50 et qui rend la vie impossible à beaucoup de gens qui sont obligés de se prendre des médicaments pour réduire leur cholestérol. Le cholestérol, c'est un élément essentiel à la vie, un élément essentiel à votre corps. Notre corps lui-même en produit 3000 mg par jour, 2000 mg par le foie et 1000 mg par les cellules elles-mêmes. Toutes les cellules qui nous composent en produisent un petit peu. S'il en produit une telle quantité, tous les jours, est-ce que c'est vraiment mauvais pour nous ? A mon avis, il y a peut-être cette question-là à se reposer d'emblée. Le cholestérol, on en a besoin pour tout un tas de choses dans le corps humain. On en a besoin notamment pour les membranes cellulaires. Toutes les cellules qui nous composent sont composées d'une membrane externe et cette membrane est sur basse grasse. Il y a du cholestérol, il y a des triglycérides qui permettent à cette membrane de faire des échanges entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. C'est là justement qu'on va faire les échanges sodium-potassium, qu'on va faire entrer des protéines, etc. Cette membrane est capitale. Pour la faire, cette membrane, il faut du cholestérol. Notre cerveau, il est composé à 60% de gras. Dans ces 60%, la moitié, c'est du cholestérol. Nos nerfs, tous nos nerfs, sont entourés d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est du gras. Cette gaine permet à l'information, à l'influx électrique qui est transporté via les nerfs, d'aller plus vite, d'aller rapidement. C'est comme une luge, un bobsleigh qui glisse sur la glace. On a besoin de cette glace, elle soit bien travaillée, elle soit bien lisse, elle soit bien fluide pour que la luge aille très vite. Alors que si vous avez des cailloux, de la terre, etc., la luge, elle va aller lentement. Donc la gaine de myéline est essentielle pour l'influx nerveux, l'influx électrique. Les gens qui ont une maladie de la sclérose en plaques, cette sclérose en plaques, c'est justement une attaque de la gaine de myéline, donc justement ce gras, ce cholestérol qui est attaqué en lui-même. La vitamine D, le cholestérol est à la base, c'est un précurseur, c'est la brique de base, c'est l'élément essentiel qui permet de fabriquer la vitamine D, évidemment au contact du soleil, au niveau de la peau, que la vitamine D est synthétisée à partir du cholestérol. Donc la vitamine D, comme vous le savez, c'est essentiel pour la réabsorption du calcium par les intestins, notamment. Les hormones, et oui, encore une fois, le cholestérol est précurseur, c'est-à-dire c'est vraiment la matière première qui permet au corps de fabriquer les hormones sexuelles, testostérone pour les hommes, oestrogène, progestérone pour les femmes, cortisol, des hormones qui sont plus que capitales, qui sont essentielles, notamment le cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire. C'est-à-dire que s'il y a une agression au niveau du corps, un stress, que ce soit physique, psychique, peu importe, il faut calmer cette inflammation, et celui qui va être la pédale de ralentissement, celui qui va aider à être anti-inflammatoire, c'est le cortisol. En dernier lieu, j'ai écrit pansement, et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder un petit peu longuement, parce que c'est là où il y a débat, c'est là où on va vous faire croire qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, etc. Pourquoi j'ai écrit pansement ? Parce que c'est justement le cholestérol qui va agir comme un pansement, comme un guérisseur de notamment nos artères. Alors qu'est-ce que le cholestérol ? Le cholestérol, on essaye de nous dire qu'il y a le bon et le mauvais. Quand on parle de cholestérol, on parle du cholestérol LDL, qui est là, et le cholestérol HDL. On veut nous dire que le LDL, c'est le mauvais cholestérol, et le HDL, c'est le bon cholestérol. Il n'y a rien de plus faux, rien de plus faux, parce que LDL et HDL, ce n'est même pas du cholestérol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Low density lipoprotein, high density lipoprotein. Des lipoproteines de basse densité, des lipoproteines de haute densité. Ce sont des protéines. Ce n'est même pas du gras, ce n'est même pas du cholestérol, ce sont des protéines. Ce sont des protéines de transport. Pourquoi ? Parce que le cholestérol, c'est du gras. Vous mettez de l'huile dans de l'eau, vous voyez bien que ça ne se dilue pas. Donc le cholestérol, il ne peut pas naviguer tout seul dans le sang. Il a besoin d'un transporteur, et ce transporteur, c'est le LDL ou le HDL. Ce sont des protéines qui vont encapsuler le cholestérol et le transporter. Le LDL, imaginez que c'est un autobus qui transporte le nouveau cholestérol qui a été fabriqué par le foie vers nos artères, entre autres. Là, j'ai pris artère parce que c'est le problème auquel on va s'attaquer. Le HDL, il rapporte le cholestérol qui est soit en excès, soit le cholestérol qui a été utilisé vers le foie. Pour que ce cholestérol soit recyclé, donc on va le réutiliser, soit qui va permettre à fabriquer la bile. Je vous renvoie à la vidéo sur la vésicule biliaire qu'on avait fait, Jean-Louis et moi. Donc en fait, il n'y a pas de mauvais cholestérol, c'est juste un sens de direction. Le LDL part du foie, va aux artères, le HDL revient des artères et retourne à l'usine principale qui est le foie. Juste un sens. Alors pourquoi ça peut poser problème ? Pourquoi on a fait une guerre au gras et au cholestérol ? Dans les années 50, il y a un chercheur anglais qui s'appelait Hansel Keys qui a fait une publication qui a été le début de la guerre contre le gras, surtout les acides gras saturés. Il a étudié 22 pays pour voir s'il y avait une corrélation entre le risque d'attaque cardiaque et la consommation de gras. Il a complètement tronqué les résultats. Au lieu de montrer les 22 pays, il en a montré 6. Il a étudié juste les pays qui allaient dans le sens de sa théorie, évidemment, pour prouver sa théorie. Japon, Italie, Canada, USA, il a fait hop, il a tracé la droite et il a dit « Plus on consomme de gras, plus les attaques cardiaques sont nombreuses. » Sauf qu'il avait évidemment omis d'autres pays, comme la Norvège, la Hollande, le Chili, qui sont des pays qui soit consommaient beaucoup de gras mais n'avaient pas d'attaque cardiaque, soit des pays qui consommaient peu de gras et avaient beaucoup d'attaque cardiaque. Donc si on met les 22 pays sur le graphique, ça fait un truc du genre « Désolé les Jean-Louis, je n'aime pas faire ça. » Un truc comme ça. L'étude, elle ne veut rien dire. L'étude n'a pas de sens. Donc elle était à mettre à la poubelle et pourtant, comme ce Hansel Keys était une autorité internationale, ça a déclenché toute une guerre, comme j'ai dit plusieurs fois, contre le gras et contre les acides gras saturés. Encore de nos jours, dans les cours de nutrition, chez les nutritionnistes, chez les diététiciens, on dit « Il ne faut pas manger d'acides gras saturés, c'est mauvais pour la santé. » Mais c'est n'importe quoi. Ça part, tout part de là. C'est la quantité qui fait le poison, toujours. Mais en tant que tel, les acides gras saturés ne sont pas incriminés. Ce sont les acides gras trans, les huiles chauffées, tout ça qui pose vraiment problème. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça pourrait poser problème ? Dans nos artères, il va se passer trois phases où le cholestérol va être impliqué. Tout d'abord, on va avoir une lésion de la paroi artérielle. Vous voyez, c'est ce petit éclair-là, comme la cicatrice d'Harry Potter. Cette lésion, bon ben, on va voir la cause de cette lésion après, mais cette lésion apparaît. Donc, bon ben, il y a une plaie qu'il faut guérir. Le foie, enfin le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie ses gendarmes. En ce moment, c'est la période des incendies. Ça va parler à tout le monde. C'est l'été, il fait très chaud, il y a des incendies un peu partout. Il y a un incendie. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie les pompiers. Imaginez que le cholestérol, c'est les pompiers. On envoie les pompiers pour calmer l'incendie. Le cholestérol arrive sur place. Il se plaque sur la plaie à guérir. Et le corps aussi envoie un autre agent qui est le calcium. Imaginez que le cholestérol, c'est les pompiers. Le calcium, c'est les gendarmes. Il envoie ces deux agents pour former une cicatrisation, pour commencer à cicatriser un endroit lésé. Le problème, c'est que ça va s'agglomérer petit à petit et former ce qu'on appelle une plaque, la plaque d'athérome. Ça va rigidifier l'artère et la boucher. À terme, ça risque de la boucher. Voilà. Au bout du compte, c'est ça le problème qui peut être causé. Mais réfléchissons deux secondes. Est-ce qu'on va tirer sur nos pompiers ? Est-ce que vous qui savez qu'il y a un incendie à côté, vous voyez passer des camions de pompiers, des camions de pompiers, et vous commencez à vous dire « Oh là, les pompiers, ça fait du bruit avec les sirènes, plus ça fait de la pollution, ils puent avec leur peau d'échappement, et puis ça bloque la circulation, on ne peut plus sortir en voiture. Ils prennent l'eau de la commune, donc il n'y a plus d'eau dans mon robinet, je ne peux plus arroser mon jardin. Ils me gonflent, je vais crever leurs pneus, je vais mettre des barrières pour empêcher les pompiers de passer, comme ça je serai tranquille. » C'est exactement ce qu'on fait de nos jours avec les médicaments anti-cholestérol. Vous allez voir votre médecin, il voit que vous avez un haut taux de cholestérol, il vous donne des médicaments anti-cholestérol. Vous détruisez vos pompiers. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à la cause de la cause, comme dirait Hippocrate, et se demander « Mais pourquoi il y a une lésion ? Pourquoi j'ai besoin d'envoyer mes pompiers ? Pourquoi il y a eu un incendie ? Est-ce qu'il n'y avait pas des branches mortes qui étaient trop là depuis un moment, sèches, etc., et qu'on attendait juste une petite étincelle pour partir en incendie ? » C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ce n'est pas l'environnement qui fait qu'il y a eu une lésion ? Ce qui fait la lésion, c'est surtout la déminéralisation. Et tout d'abord le stress. Le stress est pro-inflammatoire, acidifiant pour l'organisme. Qui dit acidifiant, dit fuite des minéraux. Le calcium, le magnésium, tout ce qui compose nos tissus, sont réquisitionnés par le corps pour combattre les acides. Donc la paroi artérielle s'affaiblit. L'insuline, tout ce qui déclenche des hauts taux d'insuline, tout ce qui est nourriture industrielle, céréales, produits laitiers, j'en passais des meilleurs, le fast-food, l'alcool, le tabac, tout ça c'est pro-inflammatoire, ça déclenche des pics d'inflammation. Et donc, qui dit inflammation, dit lésion. Et donc nos pompiers vont venir éteindre cette inflammation. La baisse de consommation d'oméga-3. De nos jours, on consomme à travers les plats tout préparés, à travers les restaurants, etc. C'est la part belle aux huiles riches en oméga-6. Et on oublie tout ce qui est oméga-3, malheureusement, qui est présente dans les oléagineux, amandes, noix, etc. Dans les huiles de noix, dans les huiles de lin. Bref, il faut se ré-ressourcer au niveau oméga-3, comme le font tous les régimes crétois, okinawa, méditerranéens. Ils font la part belle aux oméga-3, qui est, oui, vraiment, au niveau du système cardiaque, protecteur. Car, précurseur des prostaglandines qui sont anti-inflammatoires, alors que les oméga-6 sont pro-inflammatoires. La vitamine C, c'est pareil. La vitamine C, elle est à la base, elle est précurseur du collagène, et qui fait que l'artère est souple. Ce qui fait qu'elle va avoir une lésion, c'est aussi qu'elle va devenir rigide. Vitamine C, minéraux, vitamines, tout ça, c'est présent dans les fruits, les légumes, une nourriture brute, non transformée. Peu importe que vous consommiez un petit peu de temps en temps de produits animaux, etc. Si c'est par parcimonie, si c'est avec plaisir, déjà, et si c'est de qualité bio, etc., d'un éleveur que vous connaissez, bon, vous pourrez vous en accommoder. Mais ce qu'il faut fuir absolument, ce sont les poisons actuels, que sont les céréales, surtout à gluten, que sont les produits laitiers, surtout de vaches, surtout industriels, la nourriture industrielle, les fast-foods, les sodas, l'alcool, le tabac, tout ça, c'est pro-inflammatoire. Ça va déclencher ces crises d'inflammation, ça va déclencher ces lésions, et donc appeler nos pompiers. Mais il ne faut pas tirer sur l'ambulance, il ne faut pas tuer nos pompiers, il faut revenir à la cause, de la cause, de la cause, et avoir une alimentation et une hygiène de vie qui ne sollicite pas, qui n'entraîne pas l'apparition de ces factures-là, et donc d'inflammation. Ça va mieux ? T'es soulagé ? T'as compris que le cholestérol, c'est pas un problème ? Le problème, il vient d'autre part ? On va arrêter de picoler ensemble tous les samedis soirs, on va se mettre au vert, et tu vas voir que ça allait beaucoup mieux. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le cholestérol aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et en attendant, n'oubliez pas que la vidéo, elle est déjà en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501